Bonjour à tous. Donc, comme je disais, nous allons démarrer dans quelques minutes, juste quelques instants pour permettre la synchronisation de tous les participants sur Meet. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Très bien. Donc, nous pouvons démarrer. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire, pour ce neuvième rendez-vous des webinaires de l'UVT. Donc, je tiens à signaler en fait que Mme Samiha Khalifa ne sera pas des nôtres aujourd'hui, et ce, pour des causes, pour une urgence familiale qui l'a empêchée de nous joindre pour le webinaire d'aujourd'hui en fait. Donc, j'ai le plaisir de remplacer Mme Samiha. Donc, c'est Heijer Sdiri Shepi. Donc, je suis enseignante à l'UVT et j'ai le plaisir, donc, d'animer ce webinaire avec notre intervenant, M. Bruno Delievre. Donc, je réitère, donc, comment dirais-je, donc, bienvenue encore une fois parmi nous. Donc, pour rappeler, nous sommes, nous arrivons aujourd'hui au neuvième rendez-vous des webinaires de l'UVT. Donc, pour rappel, c'est un cycle de webinaires qui a été lancé par l'UVT il y a trois semaines déjà, et qui porte sur un ensemble de webinaires ateliers dont l'objectif était d'accompagner les enseignants lors de la phase de la continuité pédagogique dictée par la crise sanitaire. Également, deux webinaires conférences dont le deuxième rendez-vous est pour aujourd'hui. Donc, ici aussi, je profite pour vous rappeler que tous les enregistrements des anciens webinaires sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'UVT. Et nous avons le plaisir également de vous informer que l'ensemble des documents du webinaire conférence qui a eu lieu le jeudi 6 mai avec Chao Prigades à propos de la protection de la donnée personnelle. Donc, ces documents seront disponibles sur le site de l'UVT sous peu. Donc, pour le webinaire d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Bruno Delièvre. qui est un professeur en sciences de l'éducation. Bonjour. Donc, il est un professeur en sciences de l'éducation de l'Université de Mans en Belgique. Il est également conseiller directeur aux stratégies numériques de l'enseignement. Bruno Delièvre a à son actif de longues années d'expérience en usage pédagogique des technologies de l'éducation, des technologies, pardon, dans l'éducation et la formation. Un savoir-faire également en ingénierie pédagogique et le tutorat à distance. Il est aussi le concepteur du MOOC l'innovation pédagogique dont vous êtes le héros. Il a travaillé aussi, il a mené plusieurs activités de recherche dont la thématique centrale tourne autour des usages pédagogiques du numérique. Il va sans dire d'ailleurs que ce domaine-là, il est en perpétuelle évolution. L'évolution, elle est permanente au vu des avancées technologiques par rapport aux outils que nous pourrons utiliser. Donc, sans transition, la thématique qui va nous occuper pour la prochaine heure va porter sur les activités pédagogiques à distance. Et pour démarrer, peut-être, je commencerai par une première question, M. Bruno. C'est quelle place occupe la pédagogie dans un contexte numérique, dans un contexte d'écran interposé, en fait ? Est-ce que le numérique l'emporte ? Oui, mais SS, c'est toujours la pédagogie qui occupe la première place. Est-ce qu'on apprend de la même manière en étant en présentiel ou bien à distanciel ? Donc, à vous la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très honoré de voir certains d'entre vous, si nombreux. En tout cas, je vois que vous êtes 100 et j'en vois certains. C'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui tous confrontés pour pouvoir délivrer nos enseignements. Merci beaucoup de cette invitation et merci beaucoup de votre présence. Alors, ce webinaire, on a décidé de le concevoir au travers de questions. Donc, voilà, je vais bénéficier des questions qui vont m'être posées et je vais à ce moment-là utiliser certaines de mes présentations pour les commenter. Mais libre à vous si vous voulez faire des commentaires et elles seront reliées par la modératrice qui me permettra de rebondir sur certaines des questions plus précises peut-être. Voilà, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Je suis ravi de vous voir et j'espère que tout va pour le mieux pour vous en Tunisie. Ici en Belgique, il y a eu du soleil hier, mais elle est déjà partie. Donc, on verra. Il reviendra peut-être un jour. Alors, je vais juste prendre deux secondes pour passer à ma présentation. Voilà, que vous devriez voir maintenant. Vous pouvez me confirmer qu'on la voit ? Je pense que oui, mais ça pourrait être sûr. Oui, très bien. Oui. Très bien, merci. Donc, on est dans ce contexte de pandémie. La question se pose de ce passage que nous avons dû subir, quelque part d'une présence, où nos étudiants étaient là en auditoire, où nous les voyons, nous les voyons tous à peu près, ceux qui venaient, à une situation, nous en tout cas en début d'année académique, où le Covid nous a fait passer à 20% de présence, avec des masques, donc un étudiant sur cinq présent dans l'auditoire. Voilà, ce n'était pas tout à fait la même chose que la situation précédente. Une partie à distance, une partie en présence. Et puis, après, surtout, un petit peu comme aujourd'hui, des personnes présentes à distance avec des initiales. On voit des débuts de noms, de prénoms. On voit une image de l'enseignant, dans ce cas, si c'est moi, avec les étudiants en présence, mais c'est très particulier comme situation dans laquelle on délivre l'enseignement par rapport à ce qu'on connaissait habituellement. Et donc, on va essayer d'un peu décortiquer cette question de cette pédagogie qui change en fonction de la manière dont aujourd'hui, nous devons fonctionner en présentiel, semi-présentiel, mais comment il faut y voir clair au travers de tout ça. Alors d'abord, en allant très vite, la formation à distance, ça existe depuis très longtemps. Les premiers dispositifs de formation à distance, c'est 1728. Passer en mode plein écran. Je pourrais, mais c'est pour passer de mes diapos plus rapidement. Voilà, comme ça, c'est un peu plus grand. Comme ceci, vous voyez mieux ? Pas tout à fait, parce que je n'ai plus. Alors, j'utilise un système qui m'a permis. Bon, désolé. Pas de souci. Je n'aurais pas dû manipuler. Ça aurait été plus simple. Voilà. Il change la présentation, ce moment. Je vais rester comme ça, je crois. Pour que l'affichage se fasse correctement. Bon, où en étais-je ? Ici. S'il veut bien rafraîchir. C'est un peu flou, en fait. On n'arrive pas à voir. Non, mais ça va se rectifier, je pense. D'accord. Alors, voilà. Ça lui fait la mise à jour. Mais si je change trop souvent, il ne la fait plus. Voilà. Oui, c'est mieux. Tout dépend des diapos, en fait. Non, non, non. Ça va venir. Il met à jour. Donc, mais si je change trop souvent de résolution, il y a... Donc, je pense qu'il y a un message. Donc, voilà. Juste pour dire une chose, c'est que la formation à distance, c'est une histoire qui date depuis longtemps. Et donc, évidemment, toutes les évolutions technologiques que vous connaissez, elles ont influencé cette formation à distance. On est passé par la radio, la télévision, ce qu'on appelait le multimédia. Et l'avènement d'Internet, évidemment, a grandement modifié toutes ces possibilités et de présentation et d'interactivité. Il n'empêche, que faisons-nous quand nous pratiquons à distance ? Alors, qu'est-ce qu'il me fait là ? Voilà. Je ne sais pas. Attendez. Je vais peut-être faire... Non, non. Bon, je n'ai plus touché à rien. Nous sommes passés de cette présence à quelque chose qu'on a appelé de la distance. Mais, en fait, étions-nous pleinement à distance ? Avions-nous cette possibilité de fonctionner tout le temps à distance ? En tous les cas, bien souvent, nous avons été confrontés à des situations qu'on appelle hybrides, c'est-à-dire dans lesquelles nous devions alterner entre des moments de présence et des moments de distance. Ce n'est pas toujours pour les mêmes étudiants. ou bien faire de la présence en même temps ? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle des modalités alternatives. Soit vous êtes en présence, soit vous êtes à distance, soit vous faites un peu les deux en même temps ou pas en même temps. Ça, c'est encore une autre question. Et donc, on en arrive à ces modalités qui peuvent être des modalités combinées. C'est ce qu'on appelle la commodalité ou l'iFlex dans lequel vous pouvez décider de proposer aux étudiants de décider d'être pour une séance, la séance 1, en présence dans le local. Mais pour la séance 2, imaginons que ce soit un étudiant qui travaille, ce qui arrive fréquemment chez nous, c'est un étudiant qui ne peut pas se rendre dans la salle de cours et donc, comme il ne pourra pas être présent pendant l'heure de cours, il va suivre ce qui a été filmé pendant l'heure de cours en différé. Donc, à la deuxième séance, il choisit ça. À la troisième séance, il n'y a pas la possibilité pour lui de se rendre dans le local et donc, il va décider de suivre à distance mais il n'est pas prêt, il n'est pas... il est présent en même temps, donc vous voyez l'horloge qui indique qu'il est présent en même temps, mais il n'a pas cette possibilité de se rendre sur le même lieu. Et donc, en fonction de sa situation, il va décider d'être présent physiquement, d'être présent en direct mais malgré tout à distance ou bien d'être présent d'une façon asynchrone cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il va visualiser une vidéo du cours ou des transparents filmés que l'enseignant aura mis à disposition. Donc, ça, c'est la commodalité, c'est quand on combine les possibilités. Ça, je vous assure, pour l'avoir expérimenté en début de l'année, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'être en même temps là à donner cours, devoir se faire filmer ou se filmer soi-même, gérer les enregistrements et gérer les étudiants qui sont en même temps à distance et en même temps dans le local. Et donc, ça, c'est vraiment la situation sans doute la plus complexe. Et si on veut bien vivre cette situation qui est la plus complexe, il faut sans doute avoir un accompagnement en termes techniques qui soit fort disponible pour pouvoir aider l'enseignant à pratiquer ce type de pédagogie. Alors, il y a des modalités qui sont beaucoup plus ouvertes, ce sont les modalités qu'on appelle des MOOC, que vous connaissez aussi. Et donc, ce sont des dispositifs qui s'adressent à des étudiants que vous pouvez intégrer dans vos cours, ce que moi je fais, c'est-à-dire je propose à mes étudiants de bénéficier de MOOC qui sont donc des capsules vidéo avec un certain nombre d'activités, mais en plus de ces étudiants qui sont ceux de mon cours, n'importe qui, dans le monde francophone dans ce cas-là, peut aussi suivre le même cours. Ce qui veut dire que cette année, par exemple, pour le MOOC dont on vous a parlé, l'innovation pédagogique dont vous êtes le héros, mes 500 étudiants à l'Université de Mons devaient le suivre, mais il y avait plus de 6 000 étudiants extérieurs qui le suivaient en même temps. Et donc, ça, c'est une mise à disposition pour moi de ressources qui ne s'adressent pas qu'à vos étudiants, mais qui sont aussi bénéficiaires pour tout un certain nombre de personnes que cela pourrait intéresser. Voilà. Donc, au travers de tout ça, la question qui était posée, c'était celle de, en fait, qu'est-ce qui doit prédominer ? Il est clair que ce qui doit prédominer, ce sont les principes pédagogiques que nous voudrions appliquer. Et donc, on ne doit pas se laisser submerger par la technique, on ne doit pas se laisser guider, on va dire, le scénario par la technique. La technique va bien sûr être là parce qu'on a besoin dans ces moments-là, mais en fait, il faut essayer de la contraindre au scénario pédagogique que nous voulons mettre en œuvre. Et donc, si vous voulez créer avec vos élèves une interactivité sur un sujet donné, quand vous êtes en auditoire, vous pouvez le faire d'une certaine manière. Quand ils sont présents à distance, vous pouvez le faire à l'aide d'outils interactifs comme Oclap, comme Kahoot et d'autres. Et quand ils sont présents en asynchrone, vous devez prévoir des systèmes qui vont leur permettre de s'auto-interactiver. interroger au moment où ils sont à distance. Mais ce qui est important pour vous, c'est cette notion d'interactivité. Et donc, comment maintenir cette interactivité ? Et quels que soient les principes pédagogiques, ce sont eux qui guident la réflexion et le dispositif doit s'adapter à vos principes pédagogiques, à ceux que vous voulez mettre en œuvre. Alors évidemment, parfois c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que comment on... Enfin, parfois, certaines possibilités ne sont pas aussi simples en présentiel qu'à distance ou l'inverse. Et donc, oui, on fait en fonction aussi des moyens disponibles à ce moment-là. Voilà en tout cas par rapport à une première réflexion que je peux faire concernant ce début de conférence. Je vais peut-être vous laisser continuer par rapport aux différentes questions. Je vais voir comment je peux régler ce problème de visibilité. D'accord, très bien. Donc, juste, je profite, il y en a des commentaires sur le chat pour dire qu'il y a des bruits, des interférences, mais je tiens à vous signaler que tous les micros sont désactivés. Il n'y a que le micro de l'intervenant et le mien, je l'active lorsque je prends la parole. Mais sinon, tous les micros sont désactivés. Excusez-moi de vous interrompre, c'est Mme Guéras. Il y a des gens qui veulent accéder, est-ce que vous les autorisez ou bien c'est limité à 100 pour la présentation ? C'est limité, c'est limité à 100, effectivement, c'est limité à 100. Ok, merci. Très bien, merci. Donc, voilà, nous sommes désolés, effectivement. Les micros sont désactivés. Croyez-moi, tous les micros sont désactivés sur le mythe, en fait. Excusez-moi, c'est juste que les collègues ont laissé la fenêtre Big Blue Button ouverte, c'est pour ça. Ah, d'accord. Ok, donc, je vous prie l'équipe technique en fait de faire le nécessaire par rapport à BBB. Voilà, c'est pour cette raison. Donc, merci, merci pour la précision. Parfait. Donc, on enchaîne. Donc, il est clair que la pédagogie, elle occupe toujours une place prédominante, quel que soit le dispositif en présentiel, à distanciel, en mode hybride. Et la question que je me pose actuellement, c'est par rapport à certaines disciplines, certains collègues, parfois, on se dit que ce n'est pas toutes les disciplines, ce n'est pas toutes les matières qui peuvent se prêter à un dispositif hybride ou bien entièrement à distance. Vu la spécificité peut-être de la matière, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau-là ? Activez votre micro, s'il vous plaît. C'était pour éliminer le bruit et s'il y en avait. Désolé. Il est clair que toutes les activités ne sont pas transposables telles qu'elles entre la présence et la distance. Donc la question, c'est d'une part, est-ce qu'il est possible à partir d'une activité présentielle de trouver, pas son équivalent, mais une manière d'atteindre les mêmes objectifs à distance ? Donc là, c'est ce que des outils permettraient de faire quelque chose qui se rapproche d'eux. Et par exemple, on peut penser à tout ce que sont les travaux pratiques en biologie, par exemple, ou en chimie où évidemment, c'est assez compliqué de pouvoir manipuler réellement des objets à distance. Par contre, il existe aujourd'hui un certain nombre de logiciels de simulation qui permettent de faire les opérations soi-même à distance et donc qui permettent de compenser ce travail qu'on ne peut pas faire en présentiel. Il existe aussi des tutoriels qui ont été réalisés par des enseignants ou par des gens qui sont simplement des gens enthousiastes, par rapport à un domaine et qui peut-être font des très belles vidéos sur YouTube ou d'autres et qui peuvent montrer, par exemple, comment on peut en biologie faire une manipulation, comment on peut en chimie réaliser une manipulation. On peut utiliser des ressources existantes que l'enseignant va utiliser pour illustrer son cours là où ce n'est pas possible de le faire en présentiel. Après, ce à quoi moi je crois, c'est une réflexion que vous voyez centralisée sur cet écran-ci sur des différentes manières d'atteindre des objectifs de haut niveau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la manière dont on peut réfléchir à une activité à proposer à un étudiant, on peut simplement lui demander de répéter ce que l'enseignant a dit. Et donc là, on est dans de leur connaissance. On lui demande de nommer, on lui demande de répéter, on lui demande de définir. Ce sont des choses qui ont déjà été dites. Alors ça, par rapport à une taxonomie comme celle de Blum qui a été révisée, c'est un niveau taxonomique de bas niveau. Ça, c'est assez facile à reproduire. Il y a pas mal d'outils qui permettent de faire ce genre de choses. Et donc, si dans vos cours, c'est de la connaissance que vous visez, il y a beaucoup d'outils qui permettent de créer des cuisses en ligne, etc., pour favoriser ce type d'activité, d'interactivité sur le contenu. Si vous voulez faciliter, si vous voulez développer la compréhension de vos élèves, de vos étudiants, à ce moment-là, ce sont d'autres types d'activités qui doivent être développées. C'est, par exemple, demander à un élève de classer des objets qui lui sont présentés. Là, il va devoir montrer qu'il a compris par rapport à des critères particuliers. Mammifères, non-mammifères, insectes, etc. Lui demander de trouver des exemples. Est-ce qu'il peut nous donner par rapport à l'ensemble des objets qui se trouvent dans cet ensemble, les nombres pairs, par exemple, un autre nombre pair qui ne s'y trouve pas ? D'expliquer pourquoi on a créé des ensembles. Et donc, il va devoir manifester sa compréhension, ce qui est plus que de la connaissance parce qu'en fait, la réponse, elle n'a pas été donnée par l'enseignant. Donc, ça, c'est un type d'activité un peu plus élaboré. En ce qui concerne un troisième niveau, c'est celui de l'application. Donc, vous voyez avec, dans votre cours, des formules qui seraient des formules à appliquer. Et vous allez demander d'appliquer ces formules. Donc, vous allez donner, comme on fait habituellement, un certain nombre de données qui vont devoir être articulées les unes par rapport aux autres. Et à partir de cette articulation, eh bien, il sera possible de pouvoir montrer qu'on a compris comment opérer un calcul particulier. Mais vous voyez que ces trois niveaux-là sont des niveaux classiques, on va dire, dans l'enseignement, mais on ne fait pas la même chose et donc on ne développe pas le même type d'activité. Et puis, il y a des activités de haut niveau, c'est-à-dire analyser une situation. Vous proposez à vos étudiants une situation dans laquelle ils doivent comparer, par exemple, deux solutions. Quelle est la meilleure solution ? Ils doivent critiquer quelles sont les solutions exactement, I-Other Thinking Skills. Ils doivent diagnostiquer quel est le problème qui s'est présenté dans un processus qui a été écrit à l'écran. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Ils vont devoir évaluer, c'est-à-dire ils vont devoir argumenter, ils vont devoir choisir quelle est la bonne solution, ils vont devoir recommander une solution par rapport à une autre. Et là, on est vraiment dans des compétences presque professionnelles. Ça veut dire que s'il est capable de faire ça, ça veut dire qu'il est capable d'appliquer, de comprendre, de faire appel à ses connaissances, etc. Est-ce qu'on peut associer des critères les uns aux autres pour améliorer une situation existante ? Est-ce qu'on peut créer une nouvelle situation par rapport à celle existante ? Est-ce qu'on peut assembler des modèles pour essayer d'en créer plus élaboré ? Et donc, au-delà, pour répondre à cette question que vous posez concernant les différents types de contenus, c'est se poser la question de, dans ma matière, dans le contenu que j'aborde, qu'est-ce qui est compliqué ? Quel est le type d'activité que je peux proposer ? Et donc, le type d'activité qu'il est possible de proposer, elles sont multiples si on utilise un modèle comme celui-ci, avec lequel, évidemment, il faut essayer d'imaginer toute une série d'activités que l'apprenant va pouvoir réaliser et qu'on peut faire réaliser à distance. Évidemment, il faut que l'enseignant les élabore a priori et puis que la possibilité, par exemple, pour comparer des solutions, pour diagnostiquer, pour discuter, qu'elles soient rendues possibles par des solutions de visioconférence, de chat, de documents partagés dans lesquels on va aller mettre chacun ses indicateurs qui vont permettre de les confronter. Donc, il faut évidemment les outils qui permettent de faire cela. Mais, de nouveau, a priori, et ça répond en même temps à la première question qui m'a été posée, ce qui prime, c'est le type d'activité pédagogique et quels sont les modèles auxquels on se réfère pour construire des activités qui sont de, haut niveau. Et plus on va vers ces niveaux-ci, plus on va pouvoir mettre, enfin, plus l'élève pourra montrer son niveau de développement. Après, il faut que les outils qui soient disponibles à distance permettent de réaliser ce type d'activité. voilà. Donc, je pense que répondre dans l'absolu que pour toutes les matières c'est possible, je crois qu'il y a moyen de trouver des solutions. Pour tout ce qui est pratico-pratique, c'est évidemment plus difficile parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore toutes les techniques qui permettent de faire à distance ce qu'on peut faire en présentiel en termes de manipulation. Est-ce que la réalité virtuelle, est-ce que la réalité augmentée nous permettra tout ça dans un jour prochain ? Nous verrons. En tout cas, ça évolue vers ce genre de solutions. Mais par contre, ce qui prime et qui est tout à fait possible, c'est d'imaginer des activités qui sont liées à vos contenus et là je pense que quels que soient les contenus, il est possible d'imaginer des activités qui soient de l'ordre de la vérification de la connaissance, de la compréhension, la mise en application, l'analyse d'une situation, l'évaluation d'une situation ou la synthèse qu'un étudiant doit pouvoir faire. Et si déjà avec ce panel d'activités-là, vous vous en sortez, je crois qu'il y a moyen de créer beaucoup d'activités très intéressantes quels que soient les contenus, je pense. Mais ça demande de la part de l'enseignant évidemment un investissement important en réflexion a priori. Voilà pour cette question-ci. Très bien, très bien. Donc, justement, en fait, tout dépendra de l'objectif pédagogique de chaque enseignant et il pourra trouver, moyennant, un investissement assez important peut-être de sa part sur certaines disciplines de trouver le moyen comment il pourrait donner des activités ou proposer des activités pour des étudiants pour vérifier justement ces objectifs pédagogiques. Donc, je vais enchaîner avec quelques questions qui se posent au niveau du chat. Une question déjà, c'est par rapport au travail, à un travail de groupe en ligne exposé ou bien un projet. Ce qui m'amène d'ailleurs pour la question suivante par rapport à la scénarisation des activités pédagogiques à distance. Est-ce qu'il s'agit du même processus de scénarisation que les activités en présentiel ? Certainement. Donc, vous allez nous expliquer, vous allez nous donner un aperçu de cette scénarisation des activités en ligne et notamment avec un lien entre l'EAD et la classe inversée par rapport à une activité pédagogique en classe inversée. Voilà. À vous la parole. Merci. Par rapport aux deux aspects des questions qui ont été posées, il y a des questions concernant les activités de groupe et de projet. Alors là, je reviendrai dans quelque temps par rapport à pour moi une typologie des activités qu'il est possible de mener avec les élèves, avec les étudiants, de la part des étudiants vers les autres étudiants. et donc, voilà, un projet que l'on veut en tout cas présenter. Après, pour le réaliser, il y a plein d'outils qui permettent de faire du travail collaboratif, mais ça, c'est une autre question. En termes de présentation d'activité, je pense, en tout cas, mon expérience a été que dans des cours que je dispense habituellement en présentiel et où les étudiants n'ont peut-être pas nécessairement autant la parole, je pense que je leur ai donné plus la parole pendant les cours à distance justement parce que ce que je leur ai demandé, c'est à chacun de préparer par groupe, donc ça rejoint ce qui était évoqué avant, un chapitre, enfin de résumer d'une part un chapitre du cours à présenter aux autres et donc, pendant les deux heures de cours, eux prenaient une heure qui était la leur pour présenter ce chapitre mais pas que. Ça veut dire qu'en plus du chapitre qu'ils devaient résumer, il fallait qu'ils apportent des éléments d'information complémentaires au chapitre qui n'étaient pas dans l'ouvrage et donc en fait ils avaient une heure pour présenter en groupe et donc ils devaient se répartir par un groupe de 4-5 pendant chacun un quart d'heure 20 minutes donc il y avait 4-5 groupes qui passaient par séance et donc ils faisaient la présentation du chapitre auquel moi je réagissais en apportant des compléments d'information ou bien en répondant aux questions des étudiants etc. Et puis après pendant une heure moi je faisais une présentation sur des éléments que eux n'avaient pas évoqués et que je pensais qu'il était peut-être important d'évoquer et donc en fait ils avaient au moins la parole pendant une heure de cours et donc c'était un travail de groupe à réaliser a priori il fallait que ce soit prêt il fallait qu'ils aient fait la présentation ils avaient des consignes très strictes pour la présentation et ça leur permettait après de prendre la main et de présenter aux collègues avec bien sûr mon regard qui permettait d'ajuster les choses si ce n'était pas tout à fait complet ou adéquat mais souvent ça l'était et puis ils n'avaient pas qu'à présenter le contenu du cours ils devaient aller plus loin ils devaient chercher d'autres exemples d'autre part que dans ceux du cours et donc là ça les obligeait à s'investir dans le cours et à bien l'assimiler et pour les étudiants qui ne présentaient pas eux en fait il fallait que bien sûr ils prenaient des notes sur le contenu du cours mais il fallait que chacun dans un pas de lettres donc un mur collaboratif pour l'ensemble pour chacune des interventions et bien qu'ils émettent une critique un conseil qu'ils proposent un exemple enfin ils avaient tous quelque chose à produire même s'ils ne présentaient pas donc ceux qui présentaient étaient actifs ceux qui ne présentaient pas étaient aussi actifs et c'était assez simple mais il fallait que ça soit préparé à l'avance donc ça c'était par rapport à une des questions celle du projet alors concernant la classe inversée ce n'est pas parce qu'on fait de l'enseignement à distance qu'on fait de la classe inversée et ce n'est pas parce qu'on fait de la classe inversée qu'on fait de l'enseignement à distance donc le principe de la classe inversée il y en a plusieurs c'est qu'il y a pour l'élève pour l'étudiant des activités à réaliser et que ces activités vont alimenter les séances présentielles donc dans ce cadre là on pourrait se dire que oui c'est de la classe inversée parce qu'il y a une partie qui se déroule à la maison comme activité mais une partie qui se déroule a priori et puis une partie qui se déroule au moment du cours et dont on doit définir quel est ce contenu si je reprends l'exemple que j'évoquais juste avant mes étudiants devaient lire un chapitre de cours devaient identifier dans ce chapitre de cours une manière de le résumer parfois c'était 30-40 pages mais il fallait qu'ils le résument en maximum 6 diapositives donc c'était très 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 centré il fallait qu'ils décident de développer des concepts qui leur paraissaient les plus importants il fallait qu'ils aient une présentation qui soit d'une certaine qualité graphique avec une charte graphique à respecter donc il y avait là derrière toute une créativité toute une communication à mettre en place et donc j'avais fixé le cadre de ce qu'ils devaient faire a priori et puis en fait ce qu'ils allaient faire a priori allait servir à alimenter la discussion pour l'ensemble des étudiants donc ils viennent avec cette présentation ils font la présentation donc il y a de nouveau la communication il y a de la confrontation aux autres puisque chacun comme je vous l'ai dit peut réagir soit par le chat mais aussi dans un padlet et que bien sûr moi je réagis aussi à ce qu'ils ont dit et j'apporte des éléments des compléments d'informations supplémentaires et donc là oui on est dans un système de classe inversée mais en fait c'est mon scénario qui veut ça qui veut que parce qu'on est à distance et bien moi je voudrais que quand ils viennent au cours qu'ils aient préparé quelque chose pour qu'ils se sentent actifs dans la partie à distance aussi bien chez eux que quand ils sont en direct en live mais pas simplement en écoutant et en étant là à attendre que quelque chose se passe mais non ils sont obligés d'être attentifs ils sont obligés d'être actifs par rapport à ce qui est présent voilà donc un peu par rapport donc oui pardon donc là en fait il s'agit il s'agit plutôt d'un changement de posture de l'apprenant parce qu'en classe en présentiel il est beaucoup plus assisté je dirais par l'enseignant alors qu'à distance est-ce que c'est lui qui va être vraiment l'acteur majeur dans le processus d'apprentissage est-ce qu'il est appelé à faire les mêmes tâches à avoir le même processus en présentiel ou bien à distance en fait pour moi de façon tout à fait absolue je pense que ce qui est important c'est quelle est l'activité qu'on propose à l'apprenant et peu importe la distance peu importe la présence simplement la tendance c'est que quand nos étudiants sont en présence et bien en fait en tant qu'enseignant on prend beaucoup plus la parole qu'on ne leur donne la parole alors en fait il n'y aurait pas de raison ce que j'ai proposé comme activité à distance cette année m'a semblé beaucoup plus interactif et beaucoup plus participatif de leur part mais je pourrais très bien le faire en présentiel et je viens de voir dans la conversation quelqu'un qui disait les principes sont les mêmes exactement les principes sont les mêmes après est-ce qu'il est possible de les mettre en oeuvre aussi facilement à distance qu'en présence ou l'inverse parfois il y a des choses qui sont plus simples à faire à distance que de faire en présence donc ce qui compte c'est est-ce que vous voulez que vos étudiants interagissent présents soient interactifs voilà est-ce que c'est ça si vous le voulez aussi bien en présentiel qu'en distanciel c'est possible donc pour moi c'est de nouveau une question de principe pédagogique qu'on essaye de respecter et parfois on croit que parce qu'ils sont présents avec nous dans un auditoire en fait il y a une forme d'activité il y a une forme d'interactivité qui est là oui celle du regard oui celle d'un certain nombre de mouvements mais peut-être pas d'une vraie activité cognitive comme on la sollicite plus je pense parfois quand on est en présentiel en distanciel mais pour moi les principes sont effectivement les mêmes et je pense que je crois que certains enseignants qui auront expérimenté des activités très interactives à distance vont être plus interactifs en présence c'est peut-être parfois plus l'inverse que ce que l'on pense en fait ce qui se passe si vous le voulez je crois que donc là je suis en plein écran mais pourquoi est-ce que ça je n'arrive pas dans cette présentation à voir quelque chose qui me satisfasse bref peu importe donc ce que je voulais peut-être voir avec vous c'était ceci c'était la question des tâches donc dans le c'est ou ce n'est pas enseigner à distance c'est plus que transmettre de l'information mais enseigner en présence aussi c'est plus que transmettre de l'information et souvent on a un peu tendance à croire qu'enseigner c'est transmettre de l'information et donc quand on est à distance en fait on est souvent obligé de faire autre chose que de transmettre de l'information on ne peut pas simplement se contenter de parler devant son écran donc que faut-il faire à distance au niveau du scénario le scénario global un c'est organiser les activités de l'apprenant ce qu'on appelle le scénario d'apprentissage que je vous expliquais tout à l'heure donc on pense que ils doivent préparer des choses à domicile ils doivent les préparer en groupe il y a un contrat ils les présentent ensuite il y a des questions qui sont posées il y a un pas de lettre etc. donc on organise les activités de l'apprenant ça c'est quelque chose auquel il faut penser pour que à distance ils aient des activités à faire et pas simplement en lire ensuite il y a ce qu'on appelle le scénario d'encadrement donc c'est aussi favoriser cette présence sociale ça veut dire l'étudiant qui est à distance chez lui comment se sent-il suivi se sent-il suivi par son enseignant comment se sent-il en groupe a-t-il des interactions avec les autres étudiants a-t-il l'impression qu'à certains moments il y a des questions informelles plus informelles qui peuvent être posées où il a la possibilité de discuter de problèmes qu'il rencontre que ce soit au niveau organisationnel que ce soit au niveau chez nous en tout cas il y a pas mal de problèmes d'étudiants qui sont fort démunis parce qu'ils avaient des jobs étudiants ils ne peuvent plus les avoir et donc ils sont dans la difficulté par rapport au paiement de leurs études des problèmes plus psychologiques comme on l'a beaucoup relevé par rapport à cette absence d'interactivité donc comment on favorise aussi une interaction sociale une sociabilité au travers de ces dispositifs à distance et donc l'activité à distance permet parfois de re-réfléchir quelles tâches sont à proposer en termes de scénario d'apprentissage et quelles tâches sont à proposer en termes de scénario d'encadrement et donc le scénario d'apprentissage ce que fait l'élève le scénario d'encadrement ce que fait l'enseignant pour encadrer ses élèves et bien il faut les penser bien plus à distance que souvent on les réfléchit en présentiel alors que ça serait sans doute tout à fait inutile aussi de réfléchir en présentiel une citation qui a eu lieu juste au début de la pandémie ce que les étudiants attendent réellement des matériels en ligne c'est la possibilité d'interagir donc s'ils n'interagissent pas en ligne quelque part ils vont vite se décourager de ce qu'on leur propose voilà pour peut-être répondre en partie à cette question très bien donc il y a justement des questions récurrentes par rapport à comment on pourrait garder le lien avec les apprenants à distance comment on pourrait susciter leur intérêt conserver ce côté émotionnel motivationnel etc donc je pense que c'est une c'est une dimension une variable très importante lorsqu'on parle d'une activité à distance oui tout à fait alors donc dans le transparent que vous voyez là qui est un peu plus grand déjà je crois qu'à la fin de la réunion j'aurais arrivé à faire un présentation de taille acceptable par rapport à ce que c'est donc en fait on a beaucoup de choses qui peuvent intervenir par rapport à cette présence sociale alors d'abord il y a la question de la présence physique est-ce qu'il y a ou non une présence physique s'il y a une présence physique c'est clair que l'interaction elle se fait différemment de quand il n'y a pas de cette présence physique donc ce que l'on voit ici dans le bas de mon transparent c'est que les interactions sociales les interactions affectives elles interviennent ou elles doivent se développer dans ce contexte d'absence de présence physique et que s'il n'y a pas cette présence physique il faut susciter ces interactions sociales ces interactions motivationnelles ces interactions plus affectives d'une certaine manière donc comment peut-on le faire alors pour ça il y a pas mal de techniques qui ont été développées qui s'appellent les techniques prise glace à l'université du Québec à Montréal ils ont fait un dossier sur ce sujet là en Belgique il y a eu quelques dossiers qui sont passés par rapport à ces situations et il y a des choses très simples que l'on peut faire en tout cas déjà c'est prendre un peu le temps au moins en début et au moins au terme d'une séance visio avec ces étudiants ne fût-ce que pour prendre le temps de les accueillir de se dire bonjour de leur demander s'ils vont bien d'éventuellement accepter que l'un ou l'autre dise ben non ça va pas trop bien et donc d'éventuellement si c'est le moment et si le fait que tout soit présent est un bon moment pour qu'ils expriment peut-être des difficultés j'ai eu des étudiants qui m'ont dit voilà par rapport à l'organisation des travaux on aimerait bien savoir si on aimerait aménager mais est-ce qu'ils ont le temps d'exprimer ça et donc ils ont besoin de enfin ils peuvent pas le faire avant le cours comme entre eux puisqu'ils se voient pas et donc peuvent-ils le faire avec vous à un moment donné donc il faut prendre un peu de temps pour ça ça c'est une chose parler du cours ou d'autres choses peut-être qui les a fait ensuite il y a des activités que l'enseignant peut organiser et donc moi ce que j'ai fait par exemple c'est j'ai utilisé un système qui s'appelle ce sont des personnages en fait qui ont des attitudes particulières et donc avec ces attitudes ils sont positionnés sur un arbre et certains se croisent les bras d'autres sont tout en haut de l'arbre certains sont enfin bref il y a toute une série de personnages qui prennent des postures un peu particulières et je demande aux étudiants d'identifier quel est celui auquel ils s'identifient là pour l'instant et puis je leur demande un peu au hasard est-ce que vous pouvez me dire à quel personnage vous vous êtes identifié et donc ils expriment en fait quelque chose d'eux-mêmes par rapport à leur posture en expliquant pourquoi parfois c'est plus privé parfois c'est plus lié aux études mais ça leur donne ça c'est une soupape en fait c'est leur donner cette occasion d'exprimer en termes émotionnels quelque chose que peut-être ils n'ont pas l'occasion de faire donc voilà ça c'est une possibilité après il y en a d'autres concernant on peut aussi au travers de quiz par exemple créer une autre forme d'interactivité qui peut être un peu ludique avec K-Hout c'est un peu la rapidité on forme des petites équipes qui vont répondre par rapport à des questions qui sont posées et donc il y a moyen de trouver toute une série d'activités qui sont un peu plus ludiques ou plus liées à la motivation ou plus liées à l'expression de l'affect par rapport auxquelles il faut prendre le temps de les mettre en place dans sa séquence d'apprentissage après voilà c'est un peu d'une part ce dont chacun peut bénéficier comme ressource donc est-ce qu'on trouve ce type de moi sur mon fil Twitter ou sur ma page Facebook je stocke toute une série d'informations comme celle-là qui passent et qui donnent accès à des ressources que d'autres ont mises en place mais voilà c'est possible de trouver en tout cas ce que d'autres ont fait pour s'en inspirer et le développer lors de son propre cours voilà un peu plus par rapport aux interactions sociales affectives qu'il est possible de développer mais un il faut prendre le temps deux il faut sans doute se documenter un peu pour trouver des activités qui sont faisables à distance et il y en a et il y en a de la documentation par rapport à ça oui donc pour rebondir en fait à ce que vous venez de présenter maintenant j'enchaîne avec une question qui a été posée par rapport à l'évaluation est-ce que vous pensez que l'évaluation en dispositif d'enseignement à distance devient plutôt un moyen qu'un objectif en soi alors pour moi c'est toujours un moyen c'est ma conception pédagogique après tout le monde n'est peut-être pas d'accord avec cette conception mais c'est pas grave chacun a ses idées et essaye de les défendre au mieux c'est-à-dire que pour moi le moment de l'évaluation ça devrait être un moment d'apprentissage au moment de l'évaluation j'espère qu'ils apprennent et j'espère que si on leur fait un retour sur l'évaluation ils continuent à apprendre si c'est juste un moment coup près et ça peut l'être aussi c'est un peu dommage je crois qu'on perd quelque chose après bien sûr il y a des moments où on certifie bien sûr il y a des moments mais je pense que globalement en tant qu'enseignant on reste quand même beaucoup avec cette idée de l'évaluation qui devrait plus être un coup près que quelque chose qui permet de montrer le développement des compétences et peut-être que tout le monde n'en est pas au même niveau au même moment mais c'est pas grave on peut dire à quelqu'un voilà là à ce moment-ci tu n'es pas au niveau où en sont les autres ou au niveau où j'espérais que tu puisses être en cette fin d'année tu vas repartir d'où tu es tu vas continuer et je crois que c'est ça aussi une évaluation qui peut être en même temps formative et en même temps qui devient certificative quand on atteint l'objectif ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moment auquel on peut travailler sur de la connaissance on peut le faire après à distance il y a la question de est-ce qu'ils vont tricher ça dépend comment on pose les questions si on pose des questions où vous attendez strictement qu'ils répètent ce que vous avez déjà dit peut-être qu'ils vont tricher oui bien sûr après vous pouvez leur poser des questions sur ce que vous avez traité au cours mais en posant la question dans un contexte dans une situation où ils doivent identifier dans la situation alors est-ce qu'ils vont essayer de trouver des informations sur internet ou avec les autres peut-être mais dans la vie de tous les jours à un moment donné quand on ne sait pas répondre à une question on appelle Google on appelle l'équipe on appelle qui on peut pour essayer de trouver une solution donc ça c'est pour les questions classiques après est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir à comment on construit d'autres types de questions d'évaluation moi de plus en plus par rapport à mes questions là à distance cette session deuxième quadrimestre à l'université de Mons toutes mes évaluations sont à distance mais elles ont commencé en janvier elles vont se terminer en juin ça veut dire que les travaux qu'ils doivent faire ils en ont eu tous les mois à réaliser qu'ils ont eu un retour sur ces travaux et que le travail final donc qui sera l'aboutissement de ces travaux qu'ils ont réalisé en cours de route il est à me remettre en joint avec une visée aussi réflexive sur l'articulation de ces travaux sur la manière dont ces travaux se répondent les uns aux autres c'est un travail personnel qui se construit progressivement dans lequel il y a des savoirs qui doivent être mobilisés mais moi je trouve ça parfois bien plus riche qu'un examen pour lequel on travaille pendant deux jours pour entre guillemets tout connaître pour passer l'examen et le réussir avec une note satisfaisante et pour finir quand même tout oublier après pas tout oublier mais quand même peut-être un peu trop par rapport à ce qu'on espère et donc est-ce qu'il n'y a pas des situations on doit leur demander de comparer les solutions de regarder ce que les autres ont fait et de peut-être se dire tiens mais est-ce que moi je peux argumenter par rapport à ce que lui a fait alors que j'avais cette idée-là est-ce qu'on peut leur demander de construire d'être innovant de trouver des nouvelles solutions dans leur futur métier c'est ce qu'on leur demandera de trouver des solutions nouvelles donc est-ce qu'on ne peut pas leur dire voilà la situation actuelle d'un modèle d'une réflexion est-ce que tu peux m'expliquer ce en quoi elle consiste et puis est-ce que tu peux me dire si en termes d'évolution il y a moyen de trouver je ne sais pas moi un développement à cette solution qui ferait avancer la science ou quelque chose donc finalement c'est-à-dire pour une activité à l'intention des étudiants elle pourrait servir à la fois peut-être un objectif d'apprentissage et également un objectif d'évaluation ça pourrait être entendu dans les deux dans les deux sens oui pour moi l'évaluation fait partie de l'apprentissage et pour apprendre on doit être évalué ça veut dire qu'il est important pour apprendre qu'à un certain moment donné on soit questionné sur ce qu'on a appris mais questionné sur ce qu'on a appris ça veut dire l'utiliser le mobiliser l'intégrer dans d'autres contextes etc. donc les deux sont fortement liés mais l'évaluation en tant que telle pour elle-même pour moi elle n'a pas beaucoup de sens si c'est pas soit pour mieux apprendre soit pour continuer à apprendre Très bien je suis en train juste de lire un petit peu les questions au niveau du chat donc je remonte à une question on vous demande est-ce qu'il y a-t-il en fait des publications d'évaluation de l'enseignement à distance dans le domaine des mathématiques alors oui il y en a mais comme on l'a déjà évoqué le problème des recherches en éducation c'est que souvent ce sont des recherches qui sont très contextualisées c'est-à-dire qui expliquent comment dans un établissement donné dans un contexte éducatif donné on développe des compétences le fait que ça soit en présentiel ou à distance crée un contexte encore différent mais pour moi de façon fondamentale comme j'ai déjà pu l'exprimer par ailleurs ce qui compte c'est quels sont les principes pédagogiques qui sont développés lors de ces situations qu'elles soient très contextualisées par l'établissement ou plus contextualisées parce qu'elles sont à distance ou en présentiel pour moi ça ne change pas grand chose ça veut dire la question qui se pose c'est est-ce que les principes pédagogiques que je mets en oeuvre est-ce que quelque part ils s'avèrent efficaces c'est-à-dire est-ce que mes objectifs sont atteints et donc la question c'est plutôt celle de pour répondre ou ne pas répondre à la question concernant les études mathématiques en ligne concernant les mathématiques et leur apprentissage en ligne pour moi c'est plutôt comment est-ce qu'aujourd'hui on fait apprendre les mathématiques de façon efficace et donc que ça soit en ligne ou pas en ligne est-ce qu'on applique des principes pédagogiques qui sont pertinents pour faire apprendre les mathématiques et c'est ces contextes-là qu'il faut identifier ce sont ces principes-là qu'il faut essayer d'aller vérifier s'ils ont d'abord été appliqués et puis après dans un deuxième temps s'ils ont été appliqués est-ce qu'ils sont effectivement efficaces et si je prends une autre présentation qui se trouve ici donc ici vous voyez il y a un ouvrage de Stanislas Dehaene qui est un mathématicien au départ qui a travaillé sur tous les apprentissages cognitifs et surtout les principes cognitifs qui permettent un apprentissage efficace c'est ce qu'il appelle les quatre piliers de l'apprentissage donc le premier c'est est-ce qu'on arrive à rendre les étudiants attentifs comment les rendre attentifs ça c'est un principe d'apprentissage qui fonctionne que ça soit en mathématiques en langue maternelle en science est-ce qu'on les rend attentifs à l'essentiel à ce qu'ils doivent apprendre est-ce qu'on peut les engager dans l'apprentissage l'engagement dans l'apprentissage c'est est-ce qu'on les rend actifs c'est ce que j'évoquais tout à l'heure est-ce qu'ils ont quelque chose à faire le troisième principe c'est celui de l'évaluation on vérifie en se testant et si on vérifie en se testant on doit recevoir un retour sur son erreur c'est ce que j'évoquais tout à l'heure s'il n'y a pas de feedback s'il n'y a pas de rétroaction s'il n'y a pas de retour sur l'erreur qui a été commise à un moment donné il n'y a pas d'apprentissage donc il faut évaluer pour recevoir un feedback ce feedback il peut parfois être ok tu as répondu à toutes les questions et c'est très bien mais parfois c'est apprendre de ses erreurs et donc il faut se tester pour éventuellement peut-être parfois commettre des erreurs et bénéficier d'un retour sur ses erreurs et utiliser toute une série de mécanismes qui permet de consolider la mémoire par des techniques qui sont des techniques que l'on connait au niveau du nombre de fois qu'on va être évalué du nombre de fois qu'il faut comment dire de la fréquence à laquelle il faut pratiquer une évaluation on sait que ça renforce la mémoire que de pratiquer l'évaluation plusieurs fois et de l'étaler dans le temps c'est à dire si tout est massé c'est moins efficace que si c'est étendu dans le temps étendu avec un intervalle chaque fois un peu plus important donc une semaine puis après on réinterroge après deux semaines puis après après quatre semaines et si on interroge régulièrement et de façon espacée et bien on sait qu'il y aura une consolidation en termes de la mémoire en termes nésiques au niveau de la mémoire qui sera plus importante enfin voilà des réponses à sa question donc ce qui compte pour moi ce sont d'appliquer ces principes quels que soient les domaines et si on applique ces principes alors à un moment donné on pourra vérifier qu'effectivement ils ont atteint des objectifs que ce soit en mathématiques ou d'autres et ça oui il existe des études à ce sujet là très bien très bien donc encore une question en fait monsieur Mounir je suis en train justement de résumer ou de partager ce que vous écrivez dans le chat avec notre invité pour que vous puissiez interagir avec lui donc dans ce sens il y a quelques avis qui disent qu'il faudrait envoyer en avance les supports de cours pour les apprenants puisqu'on est en c'est à dire qu'ils puissent les consulter avant de venir d'autres ils disent qu'il vaudrait mieux ne pas le faire ou plutôt envoyer des séquences des petites séquences d'apprentissage avant chaque séance donc je pense que ça rejoint un petit peu l'idée de la classe de la classe inversée alors il y a plusieurs choses au niveau des supports qu'on peut transmettre d'abord moi je suis pour le fait que les étudiants aient tous les supports ça veut dire ce qui est produit par l'enseignant si l'étudiant les possède c'est une ressource en plus donc c'est une capacité d'apprentissage supplémentaire une opportunité d'apprentissage qu'on lui offre en plus après il y a quel type de support parce que certains disent aujourd'hui oui c'est bien il faudrait faire des vidéos de moins de 7 minutes etc je vous assure qu'il n'y a pas très longtemps on m'a dit pour quelque chose de très technique voilà va voir les vidéos qu'on a mises sur le site moi j'ai pas envie de regarder une vidéo pendant 7 minutes j'ai envie d'avoir le texte à côté et de me dire c'est à ce point là qui m'intéresse et j'ai envie d'aller à ce point là j'ai pas envie de voir toute la vidéo même de 7 minutes les deux sont complémentaires celui qui n'a jamais vu qui ne connait rien peut-être à un domaine il a besoin de ces 7 minutes de vidéo moi je connais un peu le domaine dans lequel je posais une question ce que je voulais c'est avoir une réponse précise à quelque chose de précis et donc j'avais pas besoin et donc j'avais besoin du texte et de la vidéo enfin j'avais plus besoin du texte que de la vidéo mais si j'avais pas les deux quelque chose m'aurait manqué et pour quelqu'un d'autre ça aurait été différent et dans le MOOC qu'on a développé on a effectivement donné aux étudiants la vidéo et on a donné tous les supports de cours et en fait on s'est rendu compte que ceux qui avaient le mieux appris c'était ceux qui avaient le plus utilisé les deux supports de cours et donc ceux qui avaient regardé des vidéos mais qui avaient aussi beaucoup utilisé les supports de cours écrits sont ceux qui avaient après c'est un peu logique plus on utilise mais ça veut dire qu'ils ont tous leurs valeurs et que c'est important de cumuler en fait le plus possible de supports bon en espérant qu'ils soient bien fait et qui n'est pas contradictoire pour que l'apprentissage puisse se faire au mieux et donc oui il faut offrir les supports de cours parce que certains correspondent mieux à certains besoins mais la combinaison des supports de cours en tout cas elle est bénéfique pour l'apprentissage très bien merci pour le partage donc une question par rapport donc Simonier il pose une question par rapport donc excusez-moi donc tout ce qui est présenté ici suppose que tous les problèmes techniques et même économiques soient résolus malheureusement ce n'est pas le cas pour tout le monde donc c'est ce qui nous amène à une discussion qu'on a eue avant le démarrage du webinaire justement par rapport à l'utilisation des TIS par rapport aux différentes variables qui entrent en jeu pour la mise en place de ce dispositif là ce qui n'est pas transférable voilà ce qui n'est pas ça nécessite une certaine contextualisation de ce dispositif là bon il est clair qu'au niveau de ce qu'on appelle la fracture numérique mais je n'aime pas le terme fracture numérique sans S parce qu'il y a plusieurs types de fracture numérique donc il y a la fracture numérique de base qui est le matériel et le matériel c'est l'ordinateur c'est la connexion internet c'est la qualité de la connexion internet c'est l'endroit dans lequel on a la possibilité de pouvoir apprendre avec cette connexion internet donc c'est tout un contexte qui est très complexe en fait parce que quelqu'un qui bénéficie de tous ses avantages dans une famille où il y a le seul enfant et bien vous avez dans la famille d'à côté où il y a 4 enfants c'est pas la même situation parce que là la connexion il faut l'ordinateur il faut le partager donc c'est pas la même situation donc il est clair qu'il y a une problématique qui est celle de l'accès au matériel ensuite c'est pas parce qu'on a accès au matériel qu'on utilise bien le matériel ça veut dire est-ce que les élèves les étudiants aujourd'hui sont capables de bien utiliser tous les logiciels pour lesquels on leur dit que ils vont apprendre grâce auxquels ils vont apprendre la réponse elle est clairement non donc c'est un deuxième niveau de la fracture numérique et ce n'est pas parce qu'on équipe tout le monde que pour autant tout le monde est formé et donc il faut aussi accompagner l'équipement de formation puis bref il y a d'autres niveaux de fracture numérique mais je voudrais en venir encore à une toute petite chose par rapport à ça c'est que il y a la fracture numérique des étudiants des élèves mais il y a la fracture numérique qui touche les enseignants les enseignants aussi ils ont besoin d'apprendre à utiliser les supports numériques pour bien faire apprendre et pour apprendre eux-mêmes et ça ce n'est pas gagné non plus et donc il est très clair qu'il y a une responsabilité politique institutionnelle à bien entendu offrir les conditions qui sont les conditions d'apprentissage les plus équitables pour tous nos étudiants et j'imagine chez vous en Tunisie mais en tout cas chez nous c'est clair en Belgique et en Europe que ces conditions ne sont pas réunies aujourd'hui et qu'il y a de grandes difficultés pour tout un certain nombre d'étudiants d'enseignants à assurer cet enseignement cet apprentissage avec le numérique aujourd'hui d'une part parce qu'il y a le matériel qui manque ça s'arrange assez facilement mais aussi et surtout parce qu'il y a toute la formation indispensable pour bien utiliser tous ces outils pour qu'ils soient accessibles au niveau de leur coût qu'ils soient facilement installables on a vu tout à l'heure avec l'installation même entre universités pour un logiciel de visioconférence c'est pas aussi simple que ça donc ça s'apprend et ça se gère et ça il y a encore sûrement beaucoup de travail à faire pour que mais pour que ça devienne quelque chose en fait qui soit aussi facile et accessible que le livre l'est devenu en fait aujourd'hui accéder à un livre tout le monde peut le faire il y a des centaines d'années de ça c'était pas le cas et les gens étaient défavorisés par rapport au fait d'avoir ou non accès à la lecture ici tout le monde n'a pas accès aux meilleures conditions numériques pour apprendre et pour enseigner donc ça reste un vrai problème mais que les enseignants ne vont pas résoudre tout seuls il faut qu'au-dessus il y ait un support réel par rapport à cette aide à offrir à notre jeunesse à nos étudiants à tous ces enfants qui demain seront les adultes qui géreront le monde et bien sûr à nous en tant qu'enseignants pour les aider à tout ça très bien justement c'est ce que Simone Iril dit c'est-à-dire qu'il faudrait une intervention de l'autorité publique pour pouvoir justement assister accompagner l'enseignant ou pour la mise en place de son dispositif en fait donc il y a beaucoup de beaucoup de questions peut-être si vous permettez encore de petites questions c'est par rapport à la durée de l'enseignement en présentiel et à distance ce qui n'est vraisemblablement pas la même donc comment on pourrait allier le temps en présentiel à distance et si on est dans le cadre d'un mode hybride y a-t-il une combinaison si je peux dire entre le temps alloué en présentiel et celui à distance alors pour l'instant il n'y a pas de règles on va dire qui s'imposent mais ce que moi je constate tant au niveau des étudiants à l'université qu'aux étudiants dans le secondaire c'est qu'il faut équilibrer ça doit être complémentaire je veux dire parlons d'une situation où on est plus en hybride qu'en distanciel total ce n'est pas possible et pour nous non plus d'être 8h 10h devant son écran même pour apprendre comme c'est compliqué peut-être d'être 8h 10h en présentiel pour apprendre ce que je veux dire c'est que c'est la même modalité en permanence qui est un problème et donc il faut essayer de trouver des moyens que ça ne soit pas comme ça et que le scénario pédagogique permette une forme d'alternance pour moi un étudiant qui devrait étudier une journée à distance il devrait avoir maximum 4-5 heures devant son écran comme ici avec un casque à écouter à parler à interagir mais pendant les autres heures il aurait des travaux à faire enfin voilà donc l'équilibre il est dans on critique beaucoup les écrans moi je ne suis pas à dire il ne faut pas d'écran sûrement pas mais en même temps il ne faut pas 100% d'écran non plus et on sait que ce n'est pas adéquat donc c'est quel est le bon équilibre entre l'écran qui permet d'apprendre et puis le fait qu'à un moment donné on peut travailler aussi autrement et puis on reviendra à son écran après et puis il y a écran à écran il y a l'écran pour travailler faire son travail puis il y a l'écran avec son casque on est concentré c'est ce que l'enseignant dit voilà et donc il faut en espérant que non évidemment mais si jamais ces situations devaient perdurer ou se reproduire il faut penser à une forme d'horaire qui équilibre ces modalités pour que il n'y ait pas de saturation en fait et que sans doute dans ces horaires comme on l'évoquait tout à l'heure peut-être faut-il que de temps en temps dans la semaine je ne sais pas moi une heure par semaine une activité simplement pour se rencontrer pour se parler de rien de tout mais pas pour apprendre enfin je veux dire si on apprend aussi en parlant comme ça mais sans doute qu'il faut des moments sociaux que l'on crée à distance s'il n'existe pas autre part et donc je crois qu'il faut apprendre tout ce qu'on a vécu pour essayer comme je le disais en espérant que ça ne se reproduise pas de la même manière mais en tout cas ça va changer quelque chose au niveau je l'espère de l'enseignement en général que ça soit en présentiel ou avec une forme de distanciel qui va rester pour mieux réfléchir à l'équilibre dont on a besoin au niveau humain au niveau technologique et essayer de trouver le meilleur enfin pour moi je prône la complémentarité de tout la complémentarité du distanciel du présentiel la complémentarité des méthodes pédagogiques la complémentarité des modèles pédagogiques je ne pense pas qu'il y ait un bon modèle il y a plein de bonnes idées à quoi nous sommes enfin ce sont des outils et utilisons les bons outils au bon moment tout à fait très bien justement il y a aussi peut-être un handicap je dirais c'est une question qui s'est posée aussi c'est par rapport à la maîtrise de ces technologies aussi bien de la part de l'enseignant que de la part de l'étudiant aussi c'est-à-dire c'est une entrave pour qu'on puisse justement aller dans le sens de la réalisation des objectifs attendus par l'enseignant pour montrer à l'étudiant comment manipuler les outils etc bien sûr donc la technologie c'est une condition nécessaire mais pas suffisante ça veut dire qu'on en a besoin mais après faut-il encore bien l'utiliser pour faire apprendre mais si on n'a pas appris enfin si on n'en a pas ou si on n'a pas appris à l'utiliser on ne pourra pas atteindre nos objectifs donc il faut que ce soit là mais ce n'est pas un but en soi il ne faut pas s'arrêter là c'est ce qu'on disait tout à l'heure après il faut la formation pédagogique à son usage pour que ça serve nos objectifs en tant qu'enseignants au bénéfice des élèves c'est ça donc je pense que bon il y a des questions par rapport aux outils technologiques qui permettent un petit peu de garder l'interactivité je pense que vous avez cité le cas de Wooklap de Kahoot donc ça pourrait des outils qui pourraient être utilisés dans ce sens oui enfin des outils je veux dire oui je pourrais vous en citer bon voilà il y a Wooklap il y a Kahoot qui me viennent comme ça à l'esprit il y a tous ceux qui sont il y a Quizlet il y a enfin je vous dirais il y en a plein mais pour ça vous allez sur un site qui s'appelle Outitis enfin on peut trouver dans 5 ans ce ne seront pas les mêmes c'est ça que je veux dire c'est que ces outils ils arrivent ils disparaissent une fois ils sont payants une fois ils sont gratuits et donc ce qu'il faut c'est bien sûr échanger sur ceux qui existent aujourd'hui mais ne pas s'arrêter à ces outils là et en faire un enfin ce n'est pas un cheval de bataille quoi ce qui compte c'est l'interactivité si après il y a d'autres outils qui permettent de développer d'autres formes d'interactivité peut-être soit qu'on s'approprie mieux comme enseignant soit plus efficace parce qu'ils font plus de choses voilà mais ça va changer on voit bien tout change tout le temps dans ce monde donc les outils existent il faudrait peut-être juste chercher le bon qui va servir l'objectif recherché par l'enseignant je ne crois pas qu'il y a le bon ce que je veux dire c'est qu'il y en a plein de bons et il faut trouver celui qui convient le mieux à une situation mais ils ont tous des défauts comme ils ont tous des qualités choisir le meilleur quoi qui permet de répondre aux objectifs oui très bien donc je suis désolée si nous n'avons pas répondu à la totalité des questions donc il y en a encore il y en a encore des questions donc je termine avec une dernière si vous permettez donc la dernière qui s'affiche sur l'écran donc les études anglo-saxonnes sur les pédagogies numériques mettent l'accent sur le besoin de formation et d'accompagnement des innovateurs pour pérenniser le changement ok donc c'est juste un commentaire donc je pense que nous arrivons à la fin du webinaire merci donc monsieur Bruno pour votre intervention donc pour dire grosso modo c'est à dire que le plus important c'est vraiment de se concentrer sur l'objectif recherché par l'enseignant de procéder à une scénarisation qui met l'apprenant dans le cœur de son processus d'apprentissage et tout ce qui est support technique support numérique il vient je dirais je ne sais pas si c'est en seconde position mais c'est à dire qu'on pourrait comment dirais-je utiliser le meilleur le meilleur moyen le meilleur outil qui va toujours dans le sens de la réalisation de l'objectif tout à fait merci beaucoup belle synthèse merci à vous merci merci donc pour tous les participants merci pour l'équipe technique de l'UVT également donc portez-vous bien et espérant donc vous rencontrer prochainement lors d'un autre webinaire et vous à titre d'information aussi vous pouvez consulter tous les enregistrements celui-là également sur la chaîne YouTube de l'Université virtuelle de Tunis merci beaucoup merci à tout le monde et je salue ceux que je connais je vois là qu'il y a des étudiants du TICEF qui étaient là donc je les salue personnellement je salue tout le monde en fait bien sûr portez-vous bien et à bientôt à Tunis ou en Belgique ou autre part ailleurs voilà au revoir bonne journée merci au revoir